Salut c'est Soléa, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un tarot sur le deuil, comment vivre avec le deuil, comment guérir avec le deuil, comment grandir. Donc il y a différents types de deuil, on peut avoir le deuil d'une relation, le deuil d'un travail qu'on aimait, le deuil d'une personne qui est encore vivante mais qu'on n'a plus la même connexion avec cette personne-là, le deuil d'une personne qui est décédée évidemment, le deuil de façon de faire qu'on ne se reconnaît pas, il y a plein de sortes de deuils. Fait que je vous fais trois tirages, vous pouvez en placer différents deuils selon les paquets ou vous pouvez en choisir juste un. Moi après ça dans la description je vais vous dire à quel moment de la vidéo je vais faire quel paquet. Donc c'est tout simple, c'est le tarot dont vous êtes le héros, vous choisissez un des paquets selon le type de deuil ou juste un, comme vous le sentez. Alors le premier paquet, c'est ici, c'est une petite lampe à l'huile, et la petite lampe à l'huile en poterie, ce côté un peu aladin, voilà, donc c'est ces cartes-là. Le deuxième paquet avec les cartes, on a le petit papier en multicolore, et le troisième, on a la sauge qui sert à purifier. Alors on a les trois paquets, prenez un moment pour choisir celui qui vous convient, et on commence tout de suite avec la sauge. On y va pour la sauge. Voilà, hop. Alors, comment vous vous sentez présentement par rapport à ce deuil-là que vous vivez? Ensuite, on va voir c'est quoi qui accroche, c'est quoi qui pourrait être un défi à relever, ou un noeud, ou sur quoi vous devez travailler. Puis ensuite, on va aller voir c'est quoi l'outil qui est là pour vous aider dans votre cheminement de vivre avec le deuil. Alors, on part. Où est-ce que vous vous sentez présentement par rapport à ce deuil-là? On a le six de bâton, donc au niveau de, c'est la carte qui représente la victoire, je ne sais pas si vous la voyez bien ici. On voit les six bâtons, les petites flammes qui sont ici, tac, 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 3, 6, 9, en fait il y en a 9. Puis quand on a cette carte-là, souvent je vais dire que c'est une carte au niveau de la communauté, de la famille, tout ce qui a rapport à la spiritualité, ce qui a rapport à la créativité, à l'action. Fait que peut-être qu'en ce moment, vous êtes bien entouré, vous sentez que vous êtes épaulé, soit par la communauté, ou la famille, ou des amis. Je vais demander une carte ici pour clarifier. Puis ça me dit que vous le savez que vous êtes en bas de l'escalier, tu sais. Vous le savez déjà que vous êtes le petit escargot qui va monter une marche à la fois. Puis qu'à un moment donné, vous allez vraiment être ici dans le ciel, donc la partie qui est lumineuse, puis qui est libérée, puis tout ça. Mais vous voyez le chemin devant vous, ok? Ça, c'est comment vous vous sentez présentement. Vous êtes bien entouré, mais vous savez le chemin qu'il y a à parcourir. La carte qui est le défi, on a la reine de bâton. Donc, on est encore dans les bâtons. Donc, la reine est sur son trône avec son spectre. Elle a sa bête qu'elle tient, ok? Puis elle est poussée par l'univers, elle a son rayonnement ici, c'est une carte de feu. Donc, moi quand je vois ça au niveau, elle est située dans votre défi ou dans votre nœud. Donc, peut-être que vous êtes quelqu'un qui retient un peu sa bête, qui veut être en pleine possession de tout ce qui se passe, qui veut, tu sais, qui veut faire les choses comme il faut pour que ça, pour être dans votre feu, puis tout ça. Mais comme elle est placée ici, il y a quelque chose qui fait que c'est peut-être pas nécessairement ça qu'il faut faire en ce moment. J'ai demandé des cartes de clarification. Parce que ça, c'est vraiment une carte de puissance, de feu, de wow! Puis j'ai demandé deux clarifications, puis ce que ça me dit, c'est qu'il faut faire attention que cette position-là de puissance, puis d'être comme en contrôle de tout ce qui se passe, puis que tu peux être dans un feu, puis de faire de l'action, puis de faire des choses, tout ça, ça peut, parfois, le problème avec ça, c'est, moi, ce que je vois avec l'épouvantail qui apparaît dans le champ de tournesol, il y a peut-être un côté qui va être un peu fronté, puis que vous n'allez pas nécessairement aller à l'intérieur. Ça va rester peut-être pour faire peur, justement, aux idées qui viennent, aux blessures, ou à la douleur, tu sais. L'épouvantail, il est là pour faire peur, mais il n'est pas incarné. L'épouvantail, c'est juste une poupée. Par rapport à votre vie, moi, je dirais, faites attention de ne pas montrer cette espèce de reine de bâton qui est en plein contrôle de sa situation. Parce que des fois, peut-être que vous faites ça justement pour faire peur à ce que vous ne voulez pas voir. Bon, puis avec la carte qui sort ici, on voit le ciel bleu qui est encadré de briques. Donc, ce que ça me dit, c'est qu'il faut juste que vous trouviez la fenêtre pour accéder à cette sensibilité-là, accéder à votre monde intérieur, accéder au ciel bleu, OK? L'outil pour vous, pour le deuil que vous vivez, c'est super simple. Donc, on a la carte du pendu, qui est la carte de l'attente, le temps qui passe. Si vous avez choisi cette carte-là pour le deuil, donc ce que ça me dit, c'est le pendu, il est ici. OK? C'est un quatre, vous voyez, comme ça. Le quatre qui est la solidité, qui est la puissance, je dis souvent, là, vous avez vos quatre socles, mais là, il est à l'envers. Donc, il est dans l'attente de. Juste ici, on a le serpent de la transformation, OK? Puis là, il ne touche pas encore, mais il rayonne au-dessus. Aussi, la carte du pendu, il est complètement nu, comme un bébé qui naît. Puis, vous voyez tous les petits carrés ici en arrière, je ne sais pas si on les voit bien sur la caméra, mais il y a plein de petits carrés en arrière. Vous, vous êtes devant les petits carrés. Donc, cette carte-là, ce qu'elle me dit, c'est, soyez patient. Il faut attendre. Ce n'est pas confortable. Vous avez la tête en bas, vous êtes cloué, machin. Mais, si vous vous détendez là-dedans, plutôt que d'être dans la résistance, parce que c'est sûr que si on est comme, on se crucifie dans les mains, puis là, on résiste, ça fait mal, là. Tu sais, ça peut vraiment venir comme, ah! Il y a juste, il y a quelque chose qui dit d'être dans la détente. Puis d'être vraiment en position du, d'être nu comme un nouveau-né. Moi, ce que ça me dit, c'est, ce que vous vivez, c'est peut-être quelque chose que, de voir comme quelque chose de complètement nouveau. De voir que c'est, vous arrivez là un peu comme un enfant, puis qui a tout à apprendre. Donc, soyez vraiment ouvert. Pas nécessairement la reine qui est sur son trône, puis je vais l'avoir, ce deuil-là, mais plus dans, je suis dans la tente, je suis dans la détente. Je ne sais pas trop où je m'en vais, mais je suis comme un enfant qui est là pour voir. Puis les petits carrés ici, ce qu'il représente, c'est notre façon de faire, nos cadres dans notre pensée, des façons qui sont vraiment habituelles, mais lui, il est devant. Fait que sortez, get out of the box. Si vous avez, vous dites, c'est le même qu'il faut faire les choses, sortez de ça. Soyez juste comme dans la détente, attend, puis il y a le rayonnement qui est en haut, qui est super beau ici, qui vient tout, tout, tout checker ça. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de faire confiance que le temps va faire les choses. Fait que, tu sais, c'est sûr que ce que je dis par rapport à un endeuillé, il n'y a rien vraiment de nouveau, mais c'est vraiment une carte qui est très forte parce qu'elle s'en va vers la transformation. Je vais demander une clarification pour cette carte-là. OK. Donc, les deux cartes, ils veulent dire pratiquement la même chose. OK. Donc, on a ici le petit bonhomme qui est dans sa bulle de verre qui neige à l'extérieur. Puis ici, on a tout un petit monde, c'est comme un petit village dans une goutte d'eau. Donc, s'il y a des émotions, vivez-la, vivez-la. Ça se peut que vous vous sentiez isolé en ce moment. Ça se peut que vous vous sentiez soit dans votre bulle de verre ou dans votre goutte d'eau. Fait que, peut-être que dans ce deuil-là, vous allez sentir qu'il n'y a personne qui vous comprend puis que c'est comme, ah, ah, ah. Mais juste de vous détendre dans ce qui se passe. OK. C'est possible que vous ayez l'impression que, tu sais, vous êtes dans la bulle de verre, tout ensoleillé, puis la neige est à l'extérieur. Un peu comme si vous manquiez quelque chose, mais la vie se passe. Vous n'avez pas besoin de vouloir créer la neige dans votre globe terrestre. La neige, elle va aller où est-ce qu'elle va aller. Fait qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de lâcher-prise, d'attente. Les gouttes d'eau, c'est la pluie, c'est les émotions. Pleurer, on fait du bien. Super simple. Mais ce qui est assez intéressant dans ces deux cartes-là que je viens de le dire, c'est que ces deux mondes qui sont quand même ensoleillés et beaux. Donc, en étant dans votre bulle, dans la tente, il y a du soleil quand même. Vous pouvez quand même être bien. Puis il va y avoir des journées où vous allez bien. Puis ça va juste comme couler. Puis d'autres journées, ça va sortir. Fait que voilà pour le premier avec la sauge. Alors, je poursuis tout de suite avec le papillon. Oui, nanana. On n'en voit plus beaucoup de papillons à ce temps-ci de la nuit. Je vais faire ça aussi pour le deuil parce qu'en ce moment, c'est l'automne puis on s'en va vers l'hiver. Fait qu'on est vraiment en train de voir la nature qui tranquillement se prépare au grand sommeil. Le deuil, c'est le sommeil. C'est de laisser les choses se réparer. Donc, si vous avez choisi le papillon, Hum, c'est des cartes complètement différentes. J'aime ça. OK. Donc, vous présentement, vous êtes représenté par la princesse de disques. Donc, présentement, dans votre façon de vivre le deuil, il y a quelque chose de vous qui est très ancré. Vous gardez quand même un oeil sur ce que vous ressentez à l'intérieur. Un bel équilibre entre le ying, le yang, le donner, le recevoir. C'est une carte, c'est la princesse, donc le bébé. Donc, vous n'êtes pas nécessairement certaine de comment faire, mais vous le faites. Puis, ça vous ground. Fait que, tu sais, pour l'instant, vous êtes comme centré, mais pas super certaine, mais ça va, tu sais. Je vais demander des cartes de clarification pour le défi. à Saline, par exemple, on va demander pareil, parce que c'est le fun d'avoir des cartes qui viennent nous épauler dans ce qu'il y a. OK. Donc, pour vous, en ce moment, le défi pour vivre votre deuil, c'est vraiment de vous laisser traverser par le courant, le flot de l'univers, parce qu'on a une super belle carte, la carte de l'univers, la plus belle carte du jeu, comme dirait maman. Donc, la femme ici, elle est sur son serpent puis elle danse avec le serpent. Elle ne se bat pas avec. En fait, il y a deux choix avec cette carte-là. Tu peux décider de te battre avec le serpent pour avoir le dessus, ou tu peux vraiment suivre le serpent de l'univers pour danser avec, avec les quatre éléments autour. On a l'œil ici qui vient comme chapeauter le tout. Moi, quand j'ai vu cette carte-là, ça m'a dit qu'il y a quelque chose en vous qui peut-être résiste à vous laisser aller par le flot de l'univers. C'est vraiment laisser la vie vous traverser. Un peu comme si pour vous, le deuil, c'était quelque chose de... C'était gros. C'était un gros dragon. Je vais l'attaquer, je vais l'avoir. Il a sa petite épée. Mais le dragon, il est super souriant. Il est super bienveillant. Même si le petit bonhomme, il est comme... Aham, je vais t'avoir, espèce de dragon. Le dragon, il est vraiment là dans la bienveillance. Fait que le deuil pour vous, en ce moment, ce que ça me dit, c'est... Peut-être que vous le voyez comme un dragon, mais c'est pas un dragon. C'est le serpent de l'univers. Il est vraiment là dans la bienveillance. Fait que ça peut être éperrant, mais ça reste quelque chose qui est très... qui est très enveloppant, très bienveillant. Puis il y a une autre carte que je ne comprends pas trop. Fait que je vais juste aller demander une clarification pour cela par rapport à l'univers, par rapport à votre nœud. OK, ouais. C'est comme... C'est clair, cela est comme... Dindin. Donc, l'univers est ici. OK. Puis là, vous, vous êtes là avec la hache, puis vous avez peur. Fait qu'il y a quelque chose de vous qui a vraiment peur d'abattre votre arbre. Vous êtes comme... Oh my God, c'est trop gros. Comme le dragon. Oh my God, c'est trop gros. Mais, ça revient tout le temps à la même chose. C'est comme si l'univers est bienveillant, puis vous pouvez juste vous laisser aller. Là, ça vient de la signification que celle-là, je ne la comprenais pas trop. On a un petit bonhomme souriant sur sa charrette qui se fait tirer par un genre de jouet mécanique avec des petits soldats. Puis moi, ce que j'entends là-dedans, c'est le côté où vous n'avez pas besoin de vous en faire parce que vous allez être porté par... Ça va se faire tout seul. Ça va être automatique. C'est comme si vous vous laissez aller. Tu sais, il est dans son petit chariot, puis le petit bonhomme, il avance tout seul. Fait qu'il y a vraiment quelque chose... Qu'en ce moment, votre bête noire, c'est que vous voyez le deuil comme quelque chose de très gros, comme un dragon, comme un serpent, comme un arbre difficile à abattre avec toutes les planètes. Comme si l'univers était un peu contre vous. Mais là, c'est ce que ça me dit, c'est confiance. Faites confiance que le petit bonhomme, il va être là, il va être... avec ses cymbales, puis ça y va, puis c'est pas difficile. Puis vous n'êtes pas seul non plus là-dedans. Vous n'êtes pas la seule personne qui a vécu ça. On a tous les soldats derrière qui sont là pour vous supporter. Fait que... C'est ça. Puis votre outil, à ce moment-là, ça serait l'as de bâton. Donc pour vous, l'outil, ça serait d'être un peu dans l'action. OK? Donc, soyez à l'écoute de ce qui vient. Ça peut être action, spiritualité, créativité. L'ars, c'est la potentialité. Donc si, pendant que vous faites votre deuxième année, vous avez une idée de faire un dessin, de créer quelque chose, de faire un poème, juste de faire un collage, aller prendre une marche dans le bois, comme une action, ça, c'est la potentialité. Fait que c'est vraiment d'être à l'écoute de ce qui va être le feu pour vous amener créativité, spiritualité, action. Fait que ça, ça va vous aider, vous, dans votre deuil, à peut-être pas voir le serpent, peut-être pas voir l'univers comme un gros serpent méchant, mais le voir comme quelque chose que vous pouvez danser avec. Écoutez votre créativité, écoutez votre spiritualité. Ça peut être de vous recueillir, d'aller prier. T'sais, prier, on n'a pas besoin de prier à Jésus si ça ne nous parle pas. Ça peut juste dire parler à la personne ou parler à la relation ou parler à votre intérieur, parler au grand flot de la vie qui coule, justement, parler au serpent, parler au dragon. « Hé le dragon, je le sais que t'es là, mais j'aurais comme besoin de sentir ta bienveillance. » Ouais, ça, ça me dit, « Allez-y, jasez avec, t'sais, pour vraiment vous apporter à danser avec le serpent. » Il y a quelque chose de flot. Il y a quelque chose d'écouter la spiritualité, la créativité, mais vous êtes quand même « groundé », mais n'ayez pas peur, parce que le deuil est vraiment là pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer, vous permettre d'accéder à l'univers qui est la plus belle carte du jeu. Fait que voilà, c'était le paquillon. Et je continue tout de suite avec la lampe à l'huile, la petite lampe, je la trouve vraiment qui. Merci, Josée, de faire ces beaux objets. Je trouve ça absolument magnifique. Donc, lampe à l'huile, hop, on y va. OK. Donc, pour vous, en ce moment, c'est difficile dans la matière. OK, on a la carte de l'échec matériel. Donc, ce que ça me dit, c'est que pour vous, en ce moment, il y a vraiment un sentiment que les choses ne se sont pas passées comme il aurait dû se passer. C'est vraiment de l'échec dans la matière. Donc, tout ce qui a rapport finance, maison, mais aussi votre corps ou peut-être tout ce qui a rapport à l'incarnation. OK, vous sentez que vous avez une idée de comment ça devait se passer et ça ne s'est pas passé comme ça. Peut-être que vous pensez que les choses se passeraient d'une certaine façon avec le décès d'une personne et ça ne s'est pas passé comme ça. C'est vraiment une carte où on a une certaine attente et que ça ne se passe pas comme on pense, OK? Ça, c'est où est-ce que vous vous situez présentement. La carte qui est comme le défi, on a la carte du soleil. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup d'arcanes majeurs aujourd'hui et beaucoup d'arcanes majeurs dans les défis, OK? Donc, le soleil est ici. On a les deux jumeaux qui dansent avec le petit muret de pierre et les deux signes astrologiques. Donc, quand on a la carte du soleil, c'est une carte de rayonnement. C'est une carte d'atteindre un niveau d'expansion. C'est vraiment de l'expansion. C'est la joie. On danse, on chante, tout ça, OK? Le petit muret ici, ce qu'il signifie, c'est que pour atteindre ce niveau-là sans se brûler, un peu comme, je ne me rappelle pas, c'est quoi le truc grec, là? Tu sais, il y a des ailes en cire puis là, il arrive trop proche du soleil puis ses ailes, ils fondent puis ils tombent, là. Bon, c'est un peu la même chose. Il faut comme être prêt pour atteindre ce niveau de bonheur-là. Donc, peut-être que vous, par rapport à votre deuil en ce moment, vous, c'est très tough puis c'est que vous voulez comme atteindre ce soleil-là mais vous savez comme pas par où passer puis peut-être que vous essayez plein d'affaires puis tout ça, mais il y a le petit muret. Le petit muret, il dit, c'est qu'on doit d'abord atteindre, comment je pourrais dire, avoir des outils puis même atteindre une certaine clarté dans notre être pour pouvoir goûter à la joie, au plaisir. On ne peut pas forcer le rire, on ne peut pas forcer la joie pure. C'est quelque chose qui vient, en fait, c'est quelque chose qui est tout le temps là. On va se le dire, moi, ma croyance, c'est que les êtres humains, on est fondamentalement des êtres joyeux. Puis il y a des choses qui viennent comme coller puis là, quand on réussit à décoller ces choses-là, bien là, on a accès à cette joie-là. Donc, vous, c'est votre nœud peut-être parce que vous voulez tellement y accéder que c'est ça qui vous bloque, tu sais. Oh! J'aime ça quand les quatre sont celles. Ah, c'est celle-là. OK. Donc, c'est vraiment intéressant. Parce que là, tantôt, je vous parlais que ça ne s'était pas passé comme vous vouliez dans la matière, machin. Bien là, on a le château qui représente la matière ultime qui est dans le ballon. Donc, un allègement au niveau matériel. Fait que ce que ça me dit, c'est que pour accéder à votre soleil puis tout ça, ça ne sera pas dans la matière. Puis là, en ce moment, vous ne savez pas quelle porte prendre. Vous êtes le petit lapin qui hésite entre les trois puis vous avez votre épée puis je suis comme... Puis c'est trois styles complètement différents. On en a une ici qui est très... un peu... moyenne orientale. Ici, on en a une un peu plus médiévale. Puis là, c'est un donjon. Carrément. Fait que là, vous vous dites, moi, dans mon deuil, pour accéder à cette libération-là du soleil, c'est quelle porte qu'il faut que je prenne? Fait que c'est vraiment vous qui pouvez le savoir. Ça me dit que probablement que ce n'est pas à travers le matériel que vous allez y accéder à cause du ballon qui gonfle. Il y a quelque chose par rapport à alléger le matériel. Mais c'est sûr que vous allez peut-être faire des essais, des erreurs. Vous avez votre armure, vous êtes protégé, mais c'est possible que vous ne savez pas exactement encore comment. OK. Fait que là, on va aller voir justement comment est-ce que vous pouvez partir de cet échec matériel-là pour atteindre le côté libéré, le côté joyeux, le côté en expansion. OK. Tantôt, la carte qui est sortie, c'est la carte de la futilité mentale. Je vais demander des clarifications. parce que tout ça, je ne la comprends pas. J'en ai combien là? Allez, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais prendre un paquet de clarifications. Wouhou! OK. Fait que là, je pars. Votre outil. OK. Allez, c'est quelque chose que j'essaye, mais je sens que c'est ça que ça a besoin. Tu sais, on voyait les trois portes là, bien là, je vais vous envoyer plein de pistes. Puis, vous allez prendre celles qui vous parlent. Puis ça, ça va être votre outil. C'est vous qui allez le déterminer. Mais je vous envoie des pistes. OK. Premièrement, allez-y avec délicatesse. OK. Ce n'est pas d'arriver avec votre éprit. Allez-y sur la pointe des pieds. Doucement. C'est ce que ça me dit. Il ne faut pas sous-estimer le temps. Si on a une boussole, pas une boussole, pas un cadran avec l'univers. Donc, dans votre deuil, douceur, prendre le temps de faire les choses. Peut-être prendre une porte inhabituelle. Vous avez l'escargot encore, on parle encore de lenteur. Mais on décide de sortir du cachot pour se libérer de ses chaînes. Ici, il y a comme des chaînes qui sont coupées. peut-être que c'est quelque chose que vous n'auriez pas pensé. Peut-être que c'est une quatrième porte finalement que vous n'auriez pas pensé. OK. N'ayez pas peur de faire le lien entre les mondes. Puis ici, on voit toutes les planètes, les espèces de bulles. Il y a quelque chose qui me dit n'ayez pas peur d'amalgamer des idées, des concepts. avec la matière. Donc, de vraiment intégrer des idées dans la matière. On continue. C'est possible que pendant votre deuil, vous vous sentiez fragile, comme le bonhomme en papier, puis sentir qu'il y a une menace qui est tout le temps en arrière de vous. Mais faites-vous-en pas parce qu'il y a d'autres feuilles de papier qui peuvent venir colmater les brèches. Même si ça se peut qu'il y a de la peur qui arrive, laissez-vous guider. la peur, elle va toujours être là ou le deuil ou le souvenir. Mais vous, vous continuez avancer votre chemin. Ce que ça me dit, c'est votre chemin, il y a quelque chose de magique qui vient de là. On voit ici, il joue de la flûte, mais en fait, la flûte, c'est le serpent. Ça fait que sa flûte se met à danser. C'est possible que les choses ne se passent pas comme vous pensez. Même chose ici, on a encore un serpent. De vous laisser éclairer les choses, le serpent, il va faire des choses peut-être surprenantes. Peut-être qu'il va se vider de sa vitalité. Mais là, je parle du serpent qui est pipipipipi, tu sais, le serpent qui dit des choses dans la tête. Laissez-vous éclairer puis peut-être que le serpent va se guider. et mon dernier. N'ayez pas peur d'être avec votre tristesse. Vous pouvez essayer plein d'affaires puis tout ça, mais on voit le gros ourson ici avec la petite larme. Puis on a le médecin, mais le docteur, il ne peut pas rien faire. Il faut juste que le gros ours, il pleure. dans votre deuil, je vous ai donné plein de pistes, je vous ai donné plein d'affaires, mais ça, c'est la dernière. Moi, je resterais avec le ressenti, l'émotion. De ne pas aller dans votre mental. Ça, c'est la carte de la futilité mentale. Si vous êtes trop loin dans le mental, revenez au ressenti, revenez à votre cœur, revenez à ce qui est là. Vraiment rentrer dedans. Fait que doucement, à travers le temps, peut-être prendre une porte que vous n'auriez pas pensée pour vous libérer de vos chaînes. Incorporez ce qui est dans votre tête à la matière. Être dans la matière, mais je ne dis pas la matière comme le château, c'est plus la matière d'aller prendre une marge, de créer. Il y a quelque chose au niveau de la création. C'est possible que le deuil soit tout le temps là derrière vous, mais vous êtes fort et vous pouvez colmater les brèches quand ça vient faire des trous. Ça se peut que vous soyez surpris. Vous jouez de la flûte pour essayer d'enchanter le serpent, mais finalement, votre flûte devient le serpent, puis même le serpent, l'espèce de petite pensée, tranquillement, il va se vider de son sang puis il va se calmer. Mais pour ça, ce qui est vraiment important c'est que vous pleuriez. Prenez le temps d'écouter votre gros nounours puis accueillez-le. Voilà. C'était les cartes pour ce tarot dont vous êtes le héros. Je vous souhaite plein de lumière, plein d'amour dans cette épreuve, mais qui est aussi une opportunité de grandir. Je vous fais un gros hog immense et à la prochaine. à la prochaine. Sous-titrage